Le Conseil des discours vers l'intérieur après l'inauguration. Je tiens tout d'abord à remercier M. le conseiller général, M. Denis Schitt, d'être venu à Rélandes, pour cette occasion. Je remercie aussi tous les maires du portant ou leurs représentants qui sont venus nous rendre visite aujourd'hui. Je remercie aussi les entreprises pour leur boulot, nos conseillers, notre régime municipal. Je vous ai préparé un petit discours, je vais quand même en lire une partie. Alors il y a deux groupes d'arguments principaux. Tout d'abord dans l'ancienne mairie, dans les anciens locaux, un manque de place évidente, un manque de fonctionnalité, un manque de confidentialité, un manque de structure d'accueil, un manque de salle de réunion. D'autre part, l'aménagement de nouvelle mairie nous a permis de récupérer ce bâtiment pour regrouper les écoles dans le bâtiment de l'ancienne mairie. Il y avait également là un manque de contact entre les enseignants séparés sur deux sites différents. Nécessité. Cette nouvelle mairie convient mieux que l'ancienne aux exigences de la vie moderne. Je félicite l'architecte qui a conçu et a su réaliser avec bonheur ces transformations, qui font honneur à son talent. J'associe à ces condiments toutes les entreprises et leurs ouvriers, qui, à quelque titre que ce soit, ont contribué à cet aménagement. M. Donnel, qui a dû rentrer plus, évidemment, on peut l'excuser, il est très mal en pointe, évidemment. Je les comprends fort bien qu'il y ait un petit placement au cœur pour changer la mairie de place. Mais, depuis des années, dans l'ancienne mairie, il se faisait des déclarations de décente. Leurs parents et eux-mêmes s'étaient mariés. Les décès de la famille étaient enregistrés. Tout cela prouve que la mairie n'est pas qu'un bâtiment administratif, mais une véritable maison. Je livre dès à présent notre mairie à la légitime curiosité générale. Et j'informe le vœu que la population se sente pleinement chez elle, dans cette maison, où se rythmera désormais la vie du village. Je vais demander à M. le conseiller général de bien vouloir couper le ruban avec moi. Merci. On va faire un petit circuit, en fait, qui permettra à tout le monde de circuler. On nettoiera par après. Voilà la salle du conseil. Voilà la salle du conseil. On dit que tu n'as jamais vu ici. Non, tu n'as jamais vu. Il n'y a plus souvent à la mairie. Sous-titrage ST' 501